Bonjour mes amis, alors le temps n'est plus l'information. Vous savez tous que le coronavirus n'est qu'un mensonge et un piège surtout. Masque ou pas, on s'en fiche, c'est de la diversion. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Alors, on tue le pays, on tue le monde. Après les délocalisations, plus de travail, tout est vendu à l'étranger, etc. Vous l'avez vu, maintenant on va tuer les petits commerçants, les artisans, les artistes, etc. La vie, au profit des GAFA, Amazon, supermarché, etc. On fait porter des masques aux enfants de 6 ans. Alors, il y a une chose à faire, et comme le disait Jésus, c'est simple. Sortir le marchand du temple et aimer son prochain. Alors, tout est là. C'est qui le prochain ? Le prochain, c'est votre petit commerçant, c'est le maire, le maire, très important. L'instituteur, celui qui a vos enfants, le gendarme ou gardien de la paix. Mais oui, c'est des... Travaille comme tous. Seulement, tout le monde est coincé. Alors, il faut bouger. Et qui est-ce qui va pouvoir bouger ? La pyramide, c'est sur vous qu'elle repose. Alors, il faut bouger la base de la pyramide. Se réunir à deux, à trois, à six, à huit, à dix, peu importe. Voir le maire, voir les élus, voir tel ou tel responsable, tel commerçant, tel instituteur, etc. Les profs des enfants et leur dire ce que vous avez sur le cœur. C'est tout. C'est simple. Il faut agir sur tout ce que vous pouvez. Et eux agiront. S'ils sont soutenus, bien sûr. Montrez-leur que le peuple est avec ses élus de base. Les profs, les médecins, même les médecins. Ils sont tous apeurés. Ils sont payés. Ils ont été achetés. Alors, c'est à vous de les réveiller. Ils ne demandent que ça. Mais seulement, il faut un pouvoir derrière. Ils sont tous seuls. Aidez-les en allant les voir et dans tous les coins en même temps. Merci à vous et belle semaine.